Monsieur le ministre, le RPJ Arcansel a demandé au ministère de l'administration du territoire de procéder à la mise en place des exécutifs communaux dans les communes dans lesquelles justement il n'y a pas eu de problème. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'opposition républicaine ? Moi je pense que ça c'est même une provocation, parce qu'on ne peut pas avoir dans un même pays des maires qui ont des mandats différents. Vous avez un maire de Bokeh qui a son mandat, un maire de Matam qui a un autre mandat, c'est pas possible. Il faut évacuer la question qui se pose, comment évacuer rapidement ? Mais lorsqu'on dit faut installer, après c'est que cela veut dire que les autres ne seront jamais installés. C'est pourquoi nous nous opposons vigoureusement contre ça. Nous estimons même que c'est une provocation, pas pour nous, mais pour ceux qui ont été élus, pour lesquels on a modifié leur procès-vergaux, on a annulé ou écarté. Vous dites que vous allez organiser vos manifestations même pendant ce mois sain de Ramadan. Je dis que ce mois sain de Ramadan est mieux indiqué pour faire de bonnes œuvres. Vous savez, le prophète a encouragé les gens de faire de bonnes œuvres pendant ce Ramadan. Il n'y a pas de djihad qui dépasse de lutter contre l'injustice, contre le vore, contre le hold-up. Voler la voix de quelqu'un, c'est comme si tu as volé sa fortune. Donc à quand la prochaine manifestation ? Nous allons décider ça lorsque le président de l'opposition républicaine sera là, parce qu'il est à Bamako. Nous allons tenir une plénière. Vous savez, nos décisions sont prises lors des plénières d'une manière démocratique. et nous allons vous dérouler notre programme en temps opportun. Vous avez un dernier mot ? Oui, je voudrais saluer et féliciter tous ceux qui ont observé ce modeur de ville morte et même ceux qui n'ont pas observé pour les faire comprendre que notre combat, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour la démocratie. Ce que nous menons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays d'émergence en peu de temps. Cela ne peut se faire que dans la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc nous demandons à tous les Guinéens de se battre pour des valeurs. Et non pas pour un parti politique, non pas pour une ethnie, non pas pour un homme. Ces valeurs, la justice, la bonne gouvernance, l'entrée-aide, la lutte pour le respect des droits humains. Voilà des valeurs pour lesquelles nous devons nous battre. Nous ne devons pas savoir quand il s'agit de la violation du droit de quelqu'un, il est de quelle ethnie, de quel bord politique. Nous devons comprendre que tous les Guinéens doivent être égaux devant la loi. Nous devons avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs en fonction de notre position. Merci monsieur le ministre. Le plaisir. On rappelle que vous êtes le président des FND et porte-parole de l'opposition républicaine.